Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons déjà voté deux projets de loi de finances rectificatives et plus de 460 milliards d'euros de mesures sectorielles depuis le début de l'épidémie et nous n'avons pas hésité à vous soutenir. Mais cette fois, permettez-moi de vous dire que ce PLFR n'est pas à la hauteur de la grave crise économique dans laquelle vous nous avez plongé avec le confinement. Les prévisions de croissance pour 2020 annoncent une chute de 11% du PIB, une perte d'un million d'emplois et nous en sommes toujours à discuter de 43 milliards d'euros supplémentaires alors qu'en Allemagne, le gouvernement fédéral a injecté près de 130 milliards, soit une ambition trois fois supérieure à la nôtre. Je rappelle tout de même que ce projet de loi de finances fait exploser notre déficit de 11,4% et porte notre dette publique à 120% du PIB. C'est un poids colossal que nous devrons assumer et que nous faisons déjà porter aux générations futures. Cette crise économique est due à la crise du coronavirus, certes, une crise que vous n'avez pas su gérer, mais elle est aussi le résultat de vos choix politiques et économiques de ces dernières décennies. 8 milliards pour le Fonds de solidarité, votre projet manque à l'évidence d'ambition dans le soutien apporté au TPE et au PME. On ne peut pas cantonner les exonérations de charges aux entreprises contraintes à une fermeture administrative. Il faut élargir le périmètre aux sous-traitants, aux fournisseurs pendant la durée nécessaire à la reprise d'une activité normale, c'est-à-dire identique au mois précédant le confinement. Avec la rentrée, le chômage des jeunes va exploser. Il y a 50 000 apprentis menacés d'ici le 1er septembre, 800 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail à la même période. La baisse des taxes pour l'embauche des jeunes, si elle se produit, ne suffira pas à absorber un tel choc. Il est temps de revoir l'efficacité décisionnelle de nos politiques en consacrant le principe de subsidiarité, en supprimant les échelons de décisions inutiles comme les agences régionales de santé qui ont fait la preuve de leur inefficacité, les Césés et Césaires et certaines intercommunalités qui coûtent tant et qui rapportent si peu de choses. Il faut s'affranchir du carcan européen qui a brillé par son inaction durant la crise sanitaire. En parallèle, nous dégagerons des moyens financiers, nous baisserons la dépense publique inutile et nous pourrons redonner une autonomie financière aux communes qui se sont embattues et souvent seules. Par ailleurs, le soutien aux entreprises par le chômage partiel et les 31 milliards qui sont prévus ici sont une bonne chose, car protéger les entreprises, c'est protéger les salariés. Cependant, le parquet de Paris a annoncé enquêter sur des escroqueries massives. Votre ministère doit impérativement border le dispositif pour éviter la fraude. Nous sommes en récession en raison de votre impréparation et de votre incompétence durant la crise du coronavirus. Et ce n'est pas le discours de politique générale de ce matin qui ressemblait à un réquisitoire de la politique appliquée infligée par le précédent gouvernement et ce PLFR qui manque d'ambition qui changeront la situation catastrophique dans laquelle vous avez plongé le pays.